Hello hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et cette fois-ci on va voir le contenu de la Glossy Box de décembre 2023. C'est parti ! La box du mois est arrivée, je crois que c'est celle qu'on attend toutes et tous avec impatience à chaque fois. C'est la Glossy Box, regardez-moi cette jolie box, on va déjà commencer par regarder le visuel de cette belle box en métal dont on va pouvoir se resservir plus tard. Donc Glossy Box nous propose pour ce mois-ci, pour ce mois festif, une box en métal avec des décorations très pastelles, quand même très girly, avec des boules de Noël, des confettis, des bolducs, des ballons, une lollipop, du make-up. Alors est-ce qu'on peut dire qu'elle est très très noélique ? Entre les deux, mais en même temps c'est pas plus mal, comme ça on pourra la garder avec nous toute l'année sans que ce soit quelque chose de très 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 noélique. Là pour le coup c'est un accessoire donc on peut lui accorder qu'elle ne soit pas en totalité totalité noélique, exclusivement noélique. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? On peut s'en resservir tout comme celle-ci là qu'on avait reçue en mois d'octobre je crois, il y a quelques années. Donc voilà pour la Glossy Box avec un flocage Glossy Box sur le dessus, sur le côté, bref très joli, rose claire, rose foncée comme vous le voyez. Maintenant on va ouvrir la Glossy Box et que ce soit bon, que ce soit bon. L'intérieur est tout aussi joli avec un rose pastel comme ça à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? You are so sweet. Voilà, you are so sweet. Très très bien. Donc petit couvercle qui va bien et on reste dans une totale rose pinky, girly. Donc au top, à l'intérieur vous retrouverez ce petit QR code. Il y a tout qui sont bons, ça sent vraiment très bon. Ou à l'intérieur vous avez l'intitulé de chaque produit qui est dans la box et le descriptif en fait. Voilà tout simplement. Donc comme je vous ai déjà fait le spoiler en virtuel, on va ouvrir cette box ensemble pour voir déjà si ce sont les mêmes produits et puis on va les apprécier en réel quoi tout simplement. Donc le moment tant apprécié, tant attendu. Le dénouage du noeud et le décollage de ce petit autocollant Glossy Box. Alors je sais quel produit sent bon comme ça, ça sent trop trop bon. Ah, ça sent bon. Allez c'est parti, on commence l'unboxing. En cadeau, nous avons, j'ai pas mes lunettes, bien sûr comme lab, non. Nous avons 10 tirages offerts chez La La Lab. La La Lab, oui c'est ça La La Lab. Ça fait tellement longtemps. J'adore, j'adore cette société La La Lab. Je vais vraiment en profiter, je vais faire mes photos de Noël et je vais les développer. J'adore, j'ai déjà développé des photos avec eux et c'est tip top. Donc j'ai un code, ça je vais le garder, Glossy Box X La La Lab. Ok, donc ça je garde, c'est super. Je sais pas jusqu'à quand c'est bon mais faudra que je regarde ça de plus près. Ok, allez c'est parti pour les produits dans la box. On retrouve 1, 2, 3, 4, 5 produits. Alors le premier produit que je chope, oula c'est écrit en tout petit, je veux rien voir. On va passer au deuxième produit le temps que je trouve mes lunettes. Le premier produit que je chope dans la box, c'est ce produit là et c'est une brume, on va dire, fixatrice de Makeup Fix Mist. Je crois que c'est de Révolution, oui c'est ça, de Makeup Révolution. Oh, et la lumière pue, c'est magique. Donc Super Matte Fix, c'est un quoi ? Oui c'est ça, c'est un 50ml. Oh, 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 une petite odeur de melon là. Oh, c'est très frais, très estivale. Elle sent le melon. Alors est-ce que c'est noté quelque part qu'elle sent le melon ? Peut-être sur le descriptif que je n'ai pas QR codé mais on s'en fout. Ils ont le chic pour écrire en tout petit, c'est dingue ça. Donc, spray fixateur, oui voilà, de Makeup Révolution. Alors c'est un très beau format pour tester, moi je dis, une marque qu'on a bien, un joli flacon en plastique un petit peu irisé avec une étiquette bien flashy. C'est très girly, très très girly. Le parfum est top, c'est un petit spray comme vous le voyez. Écoutez, on va tester ça très très vite et puis alors, moi ce que j'aimerais savoir c'est les gouttelettes. Elles sont comment ? Ça va. Alors, le parfum est top, c'est juste au top, je suis coiffée comme un épouvantail, on s'en fout. Il est top, le parfum est top. Les gouttelettes sont légèrement un peu trop épaisses mais c'est vraiment chichi de ma part. Ça peut très bien convenir. Et encore je dis ça, vous voyez, j'en ai eu sur la main, ça sèche de suite. Donc, à tester très très vite. Je vais le mettre sur ma coiffeuse et je vais le ranger tout à l'heure. Le deuxième produit, là c'est un peu moins la surprise, waouh, surtout que c'est en plus on est à la période de Noël. C'est ce produit-là, c'est un lait hydratant à l'huile de coco de chez Palmers. Donc, on a déjà eu plein de produits de cette marque-là. Je pense que c'est encore un petit 50 ml. On a eu des shampoings, des après-shampoings. Aussi, c'est un petit 50 ml. Ça sent très très bon. C'est un produit qu'on aime après... Enfin, qu'on aime toute... Non, il y en a qui ne l'aiment pas parce que par rapport à sa composition, il y en a qui n'aiment pas. Je ne sais plus pourquoi. Il faut avouer que ça sent vraiment très très bon. Mais ce genre de produit-là, moi j'aime bien le retrouver, même si je l'ai déjà testé, dans une box estivale plutôt qu'une box comme ça. C'est dommage. On aurait pu accentuer sur le côté cocooning avec des produits cannelle, orange, épices. C'est dommage. Mais ceci dit, c'est un très bon produit que j'apprécie aussi. Donc, je vais m'en servir. Ça, c'est sûr et certain. Je vais m'en servir. Mais peut-être pas tout de suite, même si je l'ai ouvert, mon jour. Je passe après. Ensuite, alors là, je vais remettre mes loupes parce que je vois que d'elle. Donc, je vais reprendre le produit que j'avais pris en premier et que j'ai délaissé. C'est une crème, ah oui, je me souviens. C'est une crème anti-por dilaté, acide salicylique, lisse et équilibre. Vous savez quoi ? Je vais le mettre aussi directement sur ma coiffeuse pour le tester parce que ça, ça m'intéresse. J'ai pas forcément les pores dilatés, mais comme ils disent que ça lisse et ça équilibre, j'ai vraiment très envie de tester ce produit-là. C'est un petit vin à amel. Et c'est de quelle marque ? Ah oui, de Corresse. Voilà, de Corresse. Un joli petit packaging vert acidulé. Alors, est-ce que ça a sa place dans une box de Noël ? Ce pas très glams, tout ça. Bon, moi, je trouve que le produit est cool à tester, ceci dit. Le produit est cool, c'est intéressant. C'est un produit qui va être très intéressant à tester. Ceci dit, dans une box de Noël, bon, c'est vrai que comme je vous ai déjà dit, on fait beaucoup plus attention à son apparence pour le dîner de Noël, pour le réveillon du Nouvel An. Mais enfin, quand même, pas avec ça. Bon, il est là, on va le tester. Ce n'est pas un produit que je rejette en bloc, mais voilà, c'est un manque de glams quand même. Là, je chope, je vous regarde, je n'ai pas regardé dans la box, je chope avec ma petite mémine un produit qui a l'air assez grand d'Olaplex. Et ça, c'est pas mal, c'est un bon format. C'est quoi ça, un 100ml ou un 75ml ? Un 90ml de chez Olaplex. Olaplex, c'est une gamme de produits qu'on aime beaucoup. Regardez-moi ce beau packaging, très très joli. C'est pour les cheveux, c'est un soin nourrissant, un sérum nourrissant, plus précisément, Bone Protector. Le numéro 9, ça, ça va être un vrai plaisir à tester. Ça, c'est du produit qui a sa place dans une box de Noël, tout à fait. Un antioxydant, riche, sérum, protect, soften, and improve. Si je le lis en français, c'est encore mieux. Sérum riche en antioxydants, protège, adoucit et facilite l'entretien des cheveux. Tout type de peau, de cheveux, pardon. Très beau packaging avec petit doré, comme ça. Et même au toucher, c'est très doux. Très beau format également. Un petit flacon pompe. Je n'ai pas pressé parce que je vais en avoir partout après, mais peut-être dévisser. Est-ce qu'on peut le dévisser pour savoir le parfum de ce truc-là ? Non, on ne va pas risquer de le casser. En tout cas, ça, c'est un produit qui a vraiment sa place dans une box de Noël. Dites-moi ce que vous en pensez, mais de par son format, de par sa marque, c'est pour les cheveux. Moi, je trouve qu'il a sa place. Comme le spray fixateur. Pour moi, ça fait partie du make-up. Donc, il a sa place dans une box de Noël. Vous pouvez être d'un avis totalement différent. C'est permis. Le dernier produit, déjà, ça va si vite, de la box. C'est un make-up. Oui, c'est un make-up. Je ne me souviens même plus de ce que je vous ai spoilé la dernière fois. Regardez-moi ce bel emballage. Très, très beau. Vêtu de lumière, s'il vous plaît. C'est de Seattle London Velvet Lip Liner. Ah, je n'aurais pas dû mettre de rouge à lèvres. Ok, donc, c'est un truc pour les lèvres. Un truc. Oh, il est beau. C'est toujours plus joli en vrai, quand même. C'est bien les spoilers, mais c'est bien les unboxing hosti. Donc, c'est une belle couleur. Creative Free, bien sûr. Donc, c'est un crayon pour les lèvres. Comme ça. Donc, rétractable. Bien sûr. Voilà. Ben, écoutez, on va swatcher tout ça. Alors là, comme ça, on dirait qu'il est un petit peu bois de rose. Mais en fait, il est entre les deux. Il est très, très... Enfin, très, très sec. Non, il est léger. Il a l'air mat, quand même. Et vous savez quoi ? J'ai hâte de tester parce qu'il a l'air assez mat. Et il a l'air de bien tenir. Et pour faire le contour des lèvres, ça va être top pour aller avec le... Peut-être avec le MAC que j'avais déjà avant que je vous ai montré sur la vidéo d'avant. Sur la Blissim avec laquelle j'ai rencontré plein de catastrophes. Au niveau de la mise en ligne. Bref. Très contente de recevoir ce joli petit crayon de chez... Je ne sais plus qui. Siat et London. Et c'est un combien ? Ils m'ont dit là. Ils ont mis intense, pigments intenses. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Peta Approved. Donc bien évidemment non nocif sur les animaux. Et c'est un full size, tout simplement. Donc un produit make-up. Ok. Écoutez, très contente. On est sûr qu'il n'y a plus rien là ? Ouais, il n'y a plus rien. Bon, ben voilà. Écoutez. Et voilà. C'est déjà fini pour l'unboxing de cette box. Je suis désolée. Je sors de mon service là. Je suis vraiment dans un état pas possible. J'ai les cheveux tout en l'air. Il y a du vent. Il y a de tout. Bref. Bon. Ouais. Je suis un petit peu en mode clochard là. En conclusion. Cette Glossy Box du mois de décembre. Je la trouve quand même pas mal. Même s'il y a deux produits qui à mon avis auraient pu être échangés avec d'autres produits. Avec un peu plus de paillettes à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose d'un peu plus scintillant, plus festif. Ceci dit, l'effet accessoire de la box relève quand même le niveau. Et j'apprécie ça. Donc c'est une box qui va trouver sa place dans mes affaires. Il n'y a aucun souci. Je vais la garder. Ce sera un très bon souvenir. Donc il y a l'effet accessoire. Ok. C'est cool. Au niveau des produits, le make-up, le liner de chez Seattle London. Je trouve qu'il a entièrement sa place. Et j'apprécie la couleur qui va aller très bien avec ma carnation. Au niveau de la brume fixatrice, pareil, un produit Révolution. J'aime bien les produits Révolution. Et je vais aimer tester ce produit-là sans problème. Au niveau du produit Palmers, un peu moins. Parce que je trouve que ce n'est pas un produit qui a sa place dans une box de Noël. C'est plutôt un produit estival. Mais pourquoi pas. Ensuite, on a eu ce petit cadeau de chez La La Lab. Pour moi, c'est précieux. C'est le genre de choses que j'aime. Donc je vais m'en servir. Et au niveau du produit de chez Correst, pour resserrer les pores. C'est un très bon produit. Mais je trouve qu'il manque encore de paillettes quand même pour être dans une box de Noël. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais mis dans une box de Noël de janvier. Pourquoi pas. Ou d'octobre ou de novembre. Oui, pourquoi pas. Mais pas pour Noël. Noël, il faut vraiment que ce soit une explosion de découvertes. De produits qui fassent wow. Mais le défi est quand même relevé. Parce qu'il y a quelques éléments qui maintiennent cette box en haut de la course pour l'instant. Pour moi, au niveau des box de Noël. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire si vous avez eu les mêmes produits que moi dans votre box. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.